... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la Une de l'actualité. Ce soir, il vient d'Adzopé à Gouaferi, à Koupé, à Lépé et à Cassé, à Taubo. 530 jeunes de la région de la mer reçoivent un financement de 238 millions de francs CFA. C'est le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Touré Mamadou, qui a remis les chèques. Une action du gouvernement pour faciliter leur insertion professionnelle. La création de la zone industrielle de Yamoussoukro avance. L'État est désormais propriétaire du terrain de 150 hectares. La communauté villageoise d'Apéché-Croix a reçu la dernière tranche pour la purge des droits coutumiers. Un montant de plus d'un milliard de francs CFA. Les législatives, c'est le 6 mars 2021. La campagne électorale débute le 26 février à 0,1. La distribution des cartes d'électeurs a démarré depuis samedi au sein des commissions électorales locales. Dans ce journal, on fait le constat avec nos équipes qui ont sillonné plusieurs lieux de distribution à Abidjan. Et puis c'est le 13 mars. The Voice Afrique démarre à Abidjan. Cette édition 2021 vient d'être lancée avec des innovations. Ce concours international de champ permettra de détecter des talents dans plusieurs domaines de l'art. On se rend tout de suite dans l'armée. L'opération Agile pour les jeunes phase 3 touche la région. Il sont 530 qui ont reçu leur chèque. Un montant global de 238 millions de francs CFA. Un soutien pour le financement de leurs activités. Issa Tionayo. L'emploi des jeunes. Un levier important du président de la République, Alassane Ouattara, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Un programme dénommé Agir pour les jeunes. Une mise en place afin de permettre aux jeunes Ivoiriens de toutes les régions. de se créer des emplois. Ce projet, qui est dans sa phase 3, était à Adzopé, capitale de la région de la May, ce lundi. 530 jeunes de cette région bénéficient du soutien de ce fonds pour une enveloppe globale de plus de 238 millions de francs CFA. Ils reçoivent leurs chèques des mains du ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Maman de Touré, accompagné pour la circonstance des ministres Patrick Hachi, Maria Tukone, Brice Kouassi et CK CK Joseph. Nous avons tant espéré et attendu ce moment. Enfin, nous sommes bénéficiaires de l'opération Agir pour les jeunes. C'est donc avec une émotion particulière que nous recevons des financements qui représentent notre entrée dans la vie active. Ce fonds remboursable d'Agir pour les jeunes, remis aux bénéficiaires, ne fait l'objet d'aucune distinction religieuse, politique ou ethnique, selon le ministre Maman de Touré. Le chef de l'État a débloqué encore pour cette année 10 milliards de francs CFA. Ce qui fait qu'en plus des 247 millions de francs CFA qui ont bénéficié à certains jeunes qui sont représentés ici, qui ont déjà commencé leurs activités, nous avons encore 238,5 millions de francs CFA qui seront réunis officiellement aujourd'hui aux jeunes de votre région. C'est différent sur une année, un total de 486,173,600 francs CFA pour 996 jeunes de votre région. Le ministre d'État, Patrick Hachy, secrétaire général de la présidence, saisit cette opportunité pour inviter les jeunes à plus de responsabilités à quelques jours des élections législatives. Cette cérémonie de remise d'échecs aux jeunes de la région de la May a été couplée avec l'inauguration du centre culturel d'Adzopé, portant le nom du célèbre chanteur Anouma Broufélix, une icône de cette région, une maison ultra moderne de la culture construite par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes. Et voici des opportunités d'emploi pour les jeunes. Dans le centre du pays, il y a cette étape importante franchie dans la création de la zone industrielle de Yamoussoukro. L'État de Côte d'Ivoire est désormais propriétaire des 250 hectares de terrain. Les communautés villageoises de Akwessoukro ont reçu la dernière tranche des droits coutumiers. Plus d'un milliard de francs CFA. Kader Sogodougou. Une zone industrielle à Yamoussoukro. Le projet est désormais effectif. L'État de Côte d'Ivoire vient d'acquérir définitivement 250 hectares de terre. Un investissement total de 3,750,000,000 de francs CFA. La dernière tranche de plus d'un milliard de francs CFA vient d'être remise à la communauté villageoise de Akwessikro, propriétaire des terres, pour l'appui des droits coutumiers. Chèque remis par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Vous venez de recevoir à Justit la somme de 1,211,751,000 francs CFA au titre de cette année, soldant ainsi la purge des droits coutumiers de la zone industrielle de Yamoussoukro, d'un montant total de 3,750,000,000 de francs CFA. Cette cérémonie vient démontrer que le gouvernement ivoirien tient toujours ses engagements. Je voudrais vous remercier pour la confiance et vous inscrire dans la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. L'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, de boucler ce dossier qui date de 1998, est du goût des bénéficiaires. Le paiement de la puge a été une véritable bouffée d'oxygène pour nous. En effet, les sommes perçues dans le cadre de cette puge nous ont permis de faire face à des besoins communautaires comme la construction de salles de classe et de logements pour les inscriteurs, mais aussi à améliorer nos conditions de vie à travers la construction d'habitats modernes et la réalisation d'activités génératives de revenus. Pour le ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, les attributs d'une capitale politique qui se développe sont désormais visibles. L'ouverture de la zone industrielle de Yamoussoukro est le signe que notre ville continue sa marche petit à petit vers le progrès et le développement. En effet, je puis dire sans risque de me tromper que les infrastructures et les usines vont s'installer dans cette partie de notre district. Elles seront créatrices d'emplois pour nos jeunes, permettront l'ouverture de plusieurs commerces pour les femmes et généreront des revenus pour la commune à travers les taxes que la mairie percevra qui lui donneront plus d'aisance pour impulser un plus grand développement de ses administrés. Plusieurs entreprises sont déjà installées sur les sites. On peut le dire sans risque de se tromper, Yamoussoukro compte parmi les villes industrielles de Côte d'Ivoire. Et pour ces zones industrielles, il faut de la main-d'oeuvre. Au niveau de la formation, les choses avancent aussi. L'Université de Daloa a désormais son espace numérique. Il y a un studio d'enregistrement des vidéos pédagogiques. C'est des infrastructures financées via le contrat de désendettement et de développement. Les étudiants ont désormais accès à des sources documentaires. Plus approfondies pour approfondir leurs connaissances. Voici le reportage de Sefora Zegui. Daloa, ville cosmopolite située à 385 kilomètres d'Abidjan. Ici, c'est l'Université Jean-Laureuignon Guédé. Dans cette infrastructure universitaire cohabitent 5 900 étudiants. Agroforesterie, environnement, sciences sociales et humaines, sciences économiques de gestion et sciences juridiques sont les principales filières enseignées. Difficile pour les étudiants d'effectuer des recherches. Cette université ne dispose que d'une seule bibliothèque. Jean-Eudes, étudiant en sciences économiques de gestion, s'y rend ce matin. Au centre de documentation, vous avez droit à un délai d'une semaine pour un livre emprunté. Un temps qui ne convient pas toujours aux bénéficiaires. Lorsque tu as l'impression que la date est un peu coulée, le délai est assez court. Autant bon, ce n'est pas le seul document que tu dois lire. Il y a plusieurs documents à offrir. Mais tu as bien été empressé pour pouvoir finir le document, le ramener dans le délai, pour ne pas payer les pénalités. Idéalement, il serait préférable qu'on ait peut-être deux semaines, parce qu'on n'ait pas véritablement exploité tout un document en une semaine. Ce n'est pas faisable. Le délai n'est pas le seul problème rencontré dans cette bibliothèque. En géographie, nous avons des manques de documents dans les matières scientifiques, telles que physique, chimie. On a souvent aussi des manques de documents en agro-froterie, en environnement. Et jusqu'à même, les étudiants vont dire à leurs amis souvent que ce n'est pas la peine qu'ils vont s'inscrire à la bibliothèque parce qu'il n'y a pas de documents. Pour mettre fin à cette difficulté, l'Agence française de développement à travers le contrat de désendettement et de développement C2D vient d'offrir un espace numérique et un studio d'enregistrement pédagogique à cette université. Ces studios d'enregistrement vont permettre à des enseignants d'enregistrer des cours et de les mettre en ligne de sorte que les étudiants, d'où qu'ils soient, puissent bénéficier du savoir. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le déploiement du numérique éducatif vient mettre en oeuvre effectivement le système LMD dans les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Adama Adjawara annonce par ailleurs les travaux d'extension de l'Université de Daloa pour le bonheur des étudiants qui y sont affectés. L'espace numérique pour étudiants qui est doté notamment de 30 ordinateurs portables et d'un mini-serveur de contenu qui permet aux étudiants d'avoir accès aux ressources pédagogiques numériques même en l'absence d'Internet. Ce qui est important pour la mise en oeuvre du système LMD, d'autant plus que ce système-là induit une nouvelle façon d'apprendre et cette nouvelle façon d'apprendre, disons, nécessite un environnement numérique. Après l'étape de Daloa, les universités de Mans, Boaké et Saint-Pédro recevront elles aussi des espaces numériques financés par le C2D. L'actualité politique est dominée par les législatives du 6 mars. La distribution des cartes d'électeurs se poursuit jusqu'au 27 février. C'est une opération qui a démarré depuis samedi dernier. Le retrait se fait au siège des commissions électorales locales. Nos équipes ont sillonné plusieurs lieux de distribution à Abidjan pour voir l'ambiance. Voici le constat de Laure Goretti et Alexis Boudraogo. Depuis le 20 février, la commission électorale indépendante a repris la redistribution des cartes d'électeurs dans les commissions électorales locales. À Cocody, Palmeray, il est 11 heures. Les agents n'ont pas encore enregistré de retrait. La distribution a commencé depuis le samedi, mais il n'y a pas d'engouement pour le moment. Généralement, c'est dans les derniers jours que les gens se bousculent pour venir chercher les cartes. Donc on espère que les jours prochains, les gens viendront pour retirer leurs cartes. À Djamé, même constat qu'à la Palmeray, selon un responsable, les populations ont déjà retiré leurs cartes d'électeurs. Cap sur Yopougon. Ici, l'opération enregistre une bonne mobilisation. Des électeurs qui disent avoir l'accord de leur parti politique. Les partis disent de ne pas aller prendre les cartes. Là, il y a peu peur. Ici, il reste dans la coquille. Comme les partis ont libéré la voix, ils sont vélés chez nos cartes pour voter nos députés. Dans la commune du Plateau, les électeurs arrivent timidement. Les commissaires en profitent pour faciliter les recherches. Comme c'est une cité administrative. Hier, par exemple, il n'y avait pratiquement pas de récurrent. Mais aujourd'hui, déjà, ça a commencé. Ça a commencé. Je crois que ça va aller comme ça. Pour quelques personnes venues chercher leurs cartes, il faut patienter. Une situation qui arrive bien souvent quand les lecteurs n'ont pas les informations requises. On rencontre des difficultés. Est-ce qu'il y a certains qui viennent qui ne connaissent pas les bureaux de vote ? Et ça nous met à chercher dans des différents bureaux de vote. Donc ça nous prend assez de temps. Les cartes sont quand même quelque peu mélangées. On a voulu les reclasser d'abord. On n'a pas eu assez de temps. On les reclasse et puis on essaie de faire avec. Contrairement à l'élection présidentielle où les cartes étaient retirées dans les bureaux de vote, cette fois, l'opération se déroule uniquement dans les commissions électorales locales. L'opération de retrait s'étendra jusqu'au 27 février prochain. Notons que le 6 mars, les électeurs pourront voter à partir de la carte nationale d'identité ou encore retirer la carte d'électeur sur les lieux de vote. Des législatives qui se préparent activement au sein des chapelles politiques. Au niveau de la société civile, on s'organise aussi. C'est le cas du Club des Amis pour la paix et la réconciliation. La deuxième phase de la caravane pour des élections apaisées lancées dans l'UNSI. Cette organisation appelle les populations à préserver la cohésion sociale. Jean-Marc Diadji. Dimbokro, capitale de la région d'UNSI, la caravane pour des législatives apaisées s'est déployée dans un élan festif. Animation culturelle et artistique pour inviter les jeunes à se détourner des actes de violence. Le sport facteur de rapprochement était également à l'honneur, après la présidentielle de 2020, le Club des Amis de la culture pour la réconciliation et la paix, dirigé par Serge Colléa, ambassadeur de la paix, appelle au fair-play électoral et à la préservation du climat social durant les législatives à venir. Nous étions présents pendant la présidentielle pour appeler à l'apaisement, pour appeler au calme. Eh bien, nous reprenons notre bâton de pèlerin pour ces législatives. Nous appelons les jeunes de Côte d'Ivoire, nous appelons les femmes, nous appelons les hommes à rester engagés pour la paix. Élection Tugnaga, Tuegawa. Voici le slogan de cette campagne. Le message s'appuie sur le nouchi-argot ivoirien pour mettre les jeunes face à leur responsabilité. Le ministère de la Réconciliation soutient l'initiative. Aujourd'hui, plus que jamais, la Côte d'Ivoire, notre pays, a besoin de paix, a soif de paix et de réconciliation. Et le ministère de la Réconciliation, de par l'entremise du ministre Kwayo Konamberta, se fera fort d'accompagner toutes ces initiatives, toutes ces actions, d'où qu'elles viennent, car la Côte d'Ivoire a besoin d'unité. Marraine de la caravane pour des législatives apaisées, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Lira Mata Bakayekou, encourage les initiateurs. Je suis venue pour lancer un appel aux jeunes, pour qu'ils soient les ambassadeurs de la paix, les ambassadeurs de la réconciliation nationale, pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer sa marche vers le développement, si bien étamée par le président de la République, son Excellence M. Hassan Ouattara, qui est le continuateur de l'œuvre de paix et de développement du président Félix Ophodwani. La caravane pour des législatives apaisées se tient du 20 février au 5 mars. Deux semaines pour montrer avec le soutien de la CEI, la voix des urnes et non celle de l'affrontement. Et pour voter, il faut être en bonne santé. Je vous emmène justement dans le Laudibois pour voir cette dotation. Le centre hospitalier régional de Divo, équipé d'une nouvelle ambulance médicalisée, elle a été remise hier, mardi, aux autorités sanitaires de la ville. C'est un don du chef de l'État aux populations de cette localité. Mahama Traoré. Le centre hospitalier régional de Divo, équipé d'une nouvelle ambulance médicalisée, elle a été remise ce mardi aux autorités sanitaires de Divo par le député sortant et le président du conseil régional du Laudibois au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. L'action vient renforcer l'offre de prise en charge du CHR de Divo et soulager aussi les populations. La seule qu'on a, quand on lance, on a du mal à s'occuper des autres malades. On sera rapide dans l'évacuation parce que c'est une urgence. Quand on décide d'évacuer personne, c'est une urgence. Ça veut dire que si tu ne fais pas vite, le pire peut arriver. Et donc l'ambulance va nous aider énormément. Bien avant que l'ambulance n'arrive, il y a des femmes qui mourraient avant qu'on arrive à Gagnouaou à Abidjan. Donc vraiment grande et grande joie. Mais avec cette ambulance aussi, ça va nous permettre de donner de la facilité pour que les femmes aussi s'accouchent facilement. Nous nous disons merci. Au nom du chef de l'État, les élus Famosa Koulibaly et Roland Zakba Kominan ont invité le personnel de santé à faire bon usage de cet engin médicalisé. Ils ont également exhorté les populations à cultiver le vivre ensemble afin de consolider la cohésion sociale dans la région du Laudibois. On reste aussi mobilisés dans la lutte contre la COVID-19 qui n'est pas terminée. Les autorités insistent sur le respect des mesures barrières. Voici les chiffres de ce mercredi. 171 nouveaux cas de COVID-19 enregistrés sur 3 735 échantillons prélevés, soit 4,6 % de cas positifs, 128 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 32 295 cas confirmés, dont 31 224 personnes guéries, 188 décès et 883 cas actifs. Et dans la lutte contre la COVID-19 en France, la situation se dégrade et est très préoccupante dans une dixième de départements. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, annonce des mesures rapides et fortes. Le premier ministre Jean Cartes tient une conférence de presse justement demain dans le nord. Des décisions de restriction de déplacement sont attendues dans les prochaines heures. Et la lutte contre la COVID-19 continue ici en Côte d'Ivoire. Les élèves de la commune d'Abobo viennent de recevoir des masques et gel hydroalcoolique pour se protéger. C'est un don de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNICEF et de la Fédération internationale de Maracana. Cet appui est réceptionné par la ministre de l'Éducation nationale. Didier Nguesson. 8% des cas de COVID-19 sont contractés en milieu scolaire selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En Côte d'Ivoire, les jeunes de moins de 30 ans sont de grands vecteurs du virus selon les dernières statistiques. Les établissements scolaires sont donc en alerte et les mesures préventives se renforcent. D'où ce don de masques et gel hydroalcoolique au ministère de l'Éducation nationale. Il est composé d'un million quatre cent mille masques de l'OMS, 80 mille masques et mille flacons de gel de l'UNICEF et 20 mille masques de la Fédération internationale de Maracana et disciplines associées FIMADA. Cette disposition de masques vient avec la vision du maire, son excellence Ahmed Barajou, à savoir concourir à la bonne santé de nos administrés. Dès l'avènement de la maladie à coronavirus, le premier magistrat de la commune a pris des mesures vigoureuses pour stopper la propagation de cette maladie à travers nos communes. D'autres mesures en faveur des élèves. UNICEF a commandé 6 000 dispositifs de lavage de mains, du savon et du gel hydroalcoolique. Pour le renforcement des mesures sanitaires, nous avons commandé plus de 900 000 cahiers d'exercices pour permettre à ces enfants de temps additionnels pour rattraper ou consolider leur apprentissage. Toutes ces mesures correspondent à une contribution totale de 4,27 milliards de francs CFA. Nous avons mis un point d'honneur à préserver l'école afin qu'elle ne devienne pas un foyer d'incubation de la pandémie. J'ai pu dire que cette option n'a pas été vaine. J'en veux pour preuve. La conduite à son terme de l'année scolaire 2019-2020 dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Tel est le sens de cette campagne de remobilisation des acteurs et partenaires de l'école face à la reprise épidémique de la COVID-19. Le respect des mesures barrières en milieu scolaire permettra d'y réduire les effets de la COVID-19 et de maintenir le calendrier scolaire. En musique à présent, après l'Afrique du Sud pour les deux premières saisons, la Côte d'Ivoire accueille des Voice Afrique et une émission musicale internationale de détection des talents. Cette année, il y a des innovations apportées à ce concours de chant. On en parle avec Mamadou Kouassi. A partir du 13 mars prochain, Abidjan va vibrer au rythme de la musique. La capitale économique, la Côte d'Ivoire, va abriter la suite de la troisième saison de The Voice Afrique francophone. Un concours musical délocalisé désormais à Abidjan à cause du coronavirus qui frappe lourdement l'Afrique du Sud, qui a déjà abrité les deux dernières saisons. Au lancement du 7 Sud de la saison 3 à Abidjan, la promotrice de l'événement donne les autres raisons qui ont motivé le choix d'Abidjan, mais aussi elle fait cas des innovations. En Côte d'Ivoire, on a l'opportunité, à quelques mètres de nous, d'avoir un pléthore de talents. Ça veut dire que, comme j'ai dit, on souhaite que The Voice devienne une réelle plateforme d'expression artistique et culturelle de tous les talents d'Afrique. Ce n'est pas juste la chanson, mais que ce soit aussi une plateforme pour les stylistes, une plateforme pour les décorateurs, une plateforme pour les directeurs artistiques, une plateforme pour des groupes de danse. Donc en fait, en étant en Côte d'Ivoire, The Voice pourra réellement accueillir la multitude de talents africains. Au cours du panel qui a marqué ce lancement, le ministre de la Communication des Médias et les autres intervenants ont salué l'arrivée de Vevox Afrique francophone en Côte d'Ivoire. Sidi Temoko Touré annonce l'appui du gouvernement à ce projet, qui vient repositionner la culture ivoirienne sur le chiquier international. Et pour nous, nous espérons que cette expérience qui est exceptionnelle, qui est unique en Afrique, soit et demeure très longtemps pour l'Afrique, mais surtout en Côte d'Ivoire. Donc c'est autant d'opportunités d'expression des talents, c'est autant d'opportunités pour mettre en lumière nos richesses culturelles. Et nous sommes très émus et très honorés. Pour la fin de la saison 3, Abidjan verra les étapes du récapitulatif, des demi-finales et de la finale prévues respectivement les 13, 20 et 27 mars prochains. Des étapes qui seront diffusées en direct sur les antennes de la RTI, partenaire technique de cet événement. The Voice Afrique francophone est un concours musical de promotion des jeunes talents. Et si on vous arrachait un sourire dans ce journal, allons voir Bonjour Tour. L'équipe de production de l'émission était à Tout-le-Pleu, élu, cadre et population n'ont pas manqué cette occasion avec les humoristes. C'était un beau moment de gaieté qu'on voit avec Kone Pagasoro de Madongui. Place Alassane Ouattara de Tout-le-Pleu, localité située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Lieu choisi par la ministre Anne-Désiré Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali pour la 7e étape de Bonjour Tour 2021. Le groupe RTI est présent ici à Tout-le-Pleu. C'est plus de 600 kilomètres et le groupe est là. Avec Bonjour. Il faut encore remercier Madame le ministre. La prestation des humoristes fort appréciée par les populations. Les filles, lavez les perrucles un peu, changez ça aussi. Les perrucles, ce n'est pas grossesse, ça ne peut pas faire neuf mois sur ta tête, ma chérie. C'est bien fait, j'apprécie. Je remercie Madame le ministre pour que prochainement, elle fait plus que ça. Les artistes, ils sont très forts, ils ont bien montré leur talent. Je suis fier vraiment de la RTI. Anne-Désiré Ouloto, fille de Tout-le-Pleu profitant de l'occasion, a encouragé et félicité les populations pour le sens élevé de la responsabilité avant, pendant et après l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Elle n'a pas manqué de rendre hommage à toute la jeunesse de la région du Cavali. Partout en Côte d'Ivoire, on a prédit le chaos pour notre belle région. Partout, on a dit, à l'occasion de l'élection présidentielle, il va y avoir la violence ici. Ils vont se tuer encore. Il y aura la guerre. Est-ce qu'il y a eu la guerre à Tout-le-Pleu ? Est-ce qu'il y a eu la guerre à Bleu-le-Quin ? Est-ce qu'il y a eu la guerre à Guiglo ? Est-ce qu'à Taï, on a eu la guerre ? Plus jamais de guerre à Tout-le-Pleu. Applaudissez pour la jeunesse de Tout-le-Pleu. Le lendemain, dimanche 7 février, c'est la ville de Guiglo qui a accueilli équipes de production et humoristes pour la huitième étape de l'émission Bonjour. Et en sport, la Côte d'Ivoire prône la candidature de Jacques Anoma. L'émission se poursuive. Le ministre François Amichia, reçu par le président du Bénin au palais de la Marina, il était porteur d'un message du président Alassane Ouattara en vue de soutenir le candidat ivoirien à la présidence de la Confédération africaine de football. Mamadou Kouassi. L'offensive diplomatique pour la victoire de Jacques Bénard Anoma à la prochaine élection de la CAF se poursuit. Au palais de la Marina à Cotonou, le ministre François Albert Amichia a signifié au président Patrice Talon, le vœu du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, de bénéficier de son soutien pour la victoire du candidat ivoirien. Une démarche bien appréciée par le président du Bénin, qui a rassuré son hôte du soutien de son pays pour la victoire de Jacques Bénard Anoma le 12 mars prochain à Rabat au Maroc. L'Afrique de l'Ouest espère conquérir la présidence de cette grande institution du football africain et espère aller de manière unie. Et nous connaissons tous la passion du président Patrice Talon pour le football, sa connaissance du milieu du football africain. Son aîné, le président Alassane Ouattara, nous a dépêché auprès de lui pour prendre des conseils et ses recommandations afin que l'Afrique de l'Ouest parte solidaire, unie à cette élection. Je dois affirmer que j'ai été agréablement surpris par la connaissance du monde du football par le président Patrice Talon. Il nous a développé la politique qu'il est en train de mettre en œuvre ici et il nous a fait part de recommandations que nous allons traduire à notre ministre des Sports, à notre premier ministre et au président Alassane Ouattara afin que le 12 mars soit une date historique pour le football ouest-africain. Avant cette étape, le ministre François-Albert Amicha a sillonné différentes capitales de la sous-région pour porter le message au président de la République, Alassane Ouattara. La recherche du consensus autour d'une candidature sous-régionale fait partie des propositions de la délégation ivoirienne. On continue en sport mais avec cette triste nouvelle. Willy Brachiano, tabi des Cédéières, champion d'Italie des moins de 19 ans avec la Talanta Bergam, l'ancien joueur de l'Axec Mimouza, a vu son rêve s'arrêter. Le milieu défensif de 21 ans a été vaincu par une longue maladie contre laquelle il a lutté pendant plusieurs mois. Le natif de Divo avait deux titres de champion en Côte d'Ivoire ainsi qu'une coupe nationale et une supercoupe. Il était annoncé comme un grand espoir du football ivoirien. Dans le reste de l'actualité présidentielle au Niger, la tension est montée d'un cran. L'opposition revendique sa victoire après l'annonce officielle d'un nom vainqueur Bazoum. Maman Ousmane avait déjà dénoncé un hold-up électoral et demandé la suspension de l'annonce des résultats. Dans des zones, nos délégués ont été contraints sous la menace d'armes à feu à signer les PV, accuse l'ancien président. Cette annonce a été suivie ce mercredi matin par des heures dans la capitale, notamment dans le quartier central du Grand Marché. Voilà qui m'a interrompt à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Pognon. Ce soir, le sage nous apprend qu'aucun acte de médisance ne peut priver le miel de sa douceur. Dieu le voulant, on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501